Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, vidéo un peu spéciale parce que tu as dû le voir dans le titre, tu as dû être étonné peut-être. Pourquoi je n'investis pas sur le Litecoin ? Pourquoi cette crypto-monnaie ne m'intéresse pas ? Je vais te l'expliquer tout de suite. Il faut savoir quand même que c'est la 20e plus grosse crypto-monnaie. Donc, ce n'est pas une petite crypto-monnaie perdue au milieu de nulle part qui va voir son cours chuter du jour au lendemain. Mais ce n'est pas une crypto-monnaie en laquelle je crois, ou du moins je crois autant que toutes les autres parce que pour moi, elle n'a pas les avantages de plein d'autres crypto-monnaies et elle a les inconvénients du Bitcoin, mais elle n'a pas son principal avantage. Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Et surtout pour cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses du Litecoin. Ça m'intéresse énormément. Contrairement à d'autres vidéos où on va dire j'ai mon avis sur la crypto, mais ton avis peut m'intéresser, mais ne va pas forcément changer ma vision de la crypto. Sur celle-là, ça peut franchement être très intéressant de parler avec toi et si tu as des infos que je n'ai pas, surtout n'hésite pas pour moi et pour tous les autres investisseurs. L'idée, c'est qu'on se tire tous vers le haut. Donc, c'est la 20e plus grosse crypto en termes de capitalisation. Donc, ce n'est quand même pas n'importe quoi. Elle est considérée comme l'argent numérique au même titre que le Bitcoin est considéré comme l'or numérique. Et elle est basée sur le code source du Bitcoin en version allégée pour permettre une plus grande vitesse de transaction et des frais réduits. Donc, du coup, on dit que le Bitcoin est l'or numérique, le Litecoin est l'argent numérique. Donc, comme l'or physique est l'argent physique, l'or subit moins de variations. Donc, du coup, quand l'or fait plus 1%, l'argent fait plus 1,2 ou 1,3%. C'est exactement pareil pour le Litecoin. Du coup, les variations sont un tout petit peu plus importantes, mais ça reste très similaire en raison du fait que ça soit le même code source. Donc, du coup, les investisseurs, au final, quand ils voient le Bitcoin baisser, s'ils ont du Litecoin, ils vont le revendre parce qu'ils se doutent que ça va suivre. En fait, psychologie des foules, quelqu'un vend, tout le monde vend. Voilà, tout simplement. C'est l'effet momentum inversé, l'effet momentum normal. Si tu connais un peu les ETF, tu dois comprendre ce que je veux dire. Ensuite, du coup, par rapport au Bitcoin, le Litecoin, un bloc est créé, toutes les 2 minutes 30 contre 10 minutes pour le Bitcoin. Donc, c'est 4 fois plus rapide, entre guillemets. Voilà. Mais de manière générale, il est similaire au Bitcoin, en fait, parce que c'est le même code source, mais simplement en allégé, donc en plus rapide. Et au niveau du code source, il ne bénéficie pas des avantages que pourraient avoir les autres crypto-monnaies qui, du coup, ont un code source différent, évidemment, les unes des autres et qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, qui sont chacune soit plus rapides, soit moins chères, soit les deux, soit plus utilitaires pour telle ou telle fonction, que ce soit plus pour la finance, plus pour les applications décentralisées, etc. Là, on n'a absolument aucune fonctionnalité. C'est vraiment l'argent numérique qui ne sert absolument à rien, simplement à faire des échanges, sauf que même juste pour échanger de la valeur, on a déjà d'autres crypto-monnaies qui sont plus intéressantes. Donc, elle n'est déjà pas la première de son domaine, donc elle ne m'intéresse pas, mais surtout, elle n'est même pas compétitive avec les autres. Parce qu'un bloc, toutes les 2 minutes 30, c'est 4 fois mieux que le Bitcoin, mais 2 minutes 30, ça fait combien ? Ça fait 60, 120, 150 secondes. C'est 150 fois moins bien qu'une crypto-monnaie qui fait un bloc par seconde. Donc, tu vois, au final, c'est éclaté, c'est très nul. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il ne m'intéresse absolument pas. Et donc, du coup, je te disais, il a le même code source que le Bitcoin. Donc, on va dire, il a tous les inconvénients du Bitcoin qui sont son code source qui est nul, tout simplement. Mais le seul avantage du Bitcoin, c'est sa notoriété, c'est le fait que ce soit la première crypto-monnaie la plus connue et celle qui a la plus grande valorisation. C'est pour ça, en fait, qu'elle a la plus grande valorisation. C'est parce que c'est la première et qu'elle est connue de tous. Que voilà, ça reste l'étalon or, l'étalon Bitcoin. Voilà, salut à toi, Satoshi, si tu tombes là-dessus. Mais en tout cas, le seul avantage du Bitcoin, c'est sa notoriété. Et le Litecoin n'a pas cet avantage. Donc, même si les pros savent que l'argent numérique suit leur numérique et donc, quand le Bitcoin monte, le Litecoin monte, au final, le Litecoin ne sert à rien. Ne sert absolument à rien parce que les transactions ne sont pas... Enfin, ce n'est pas un jeton qui est utilisable, utilitaire autant que d'autres sur, je ne sais pas, Avalanche ou... Ou... Non, pas Manar, comment ça s'appelle ? Donc, le jeton Avax, ou le jeton Sol, ou le jeton Luna, par exemple, des choses comme ça. Là, on est sur un jeton LTC qui est nul, qui ne sert à rien, qui n'a pas le seul avantage du Bitcoin qui est sa notoriété. Donc, le problème principal du Litecoin est qu'il n'est pas compétitif par rapport à d'autres projets cryptos qui intègrent la finance décentralisée. Le Litecoin n'est absolument pas impliqué dans la finance décentralisée et c'est là-dessus que toutes les blockchains en fait jouent et c'est grâce à ça qu'elles montent actuellement et il n'est pas investi là-dedans, il n'a pas de fonctionnalités sur la DeFi, sur les DApps, donc les applications décentralisées, sur les NFT, sur les Play to Earn, sur tout ça. Donc, il est nul, il n'est tout simplement pas intéressant, sauf si tu souhaites posséder l'équivalent de l'argent mais de manière numérique, voilà, comme on compare le Bitcoin à l'or numérique. Donc, voilà. Donc, pour moi, il n'est pas intéressant. Cependant, si tu souhaites en acheter, je te mets quand même en premier lien dans la description mon lien Binance pour créer ton compte Binance. Je comprends la stratégie qui vise à acheter les 30 plus grosses crypto-monnaies. C'est une stratégie assez répandue. Tu achètes les 30 plus grosses cryptos et quand il y en a une qui sort du top 30, tu la revends, tu achètes la nouvelle en 30, etc. C'est une stratégie qui offre de très bonnes performances. Personnellement, je préfère acheter les 30 grosses cryptos qui m'intéressent et que j'ai analysées plutôt que les 30 plus grosses, juste parce que c'est les plus grosses mais que ce n'est pas forcément les plus utilitaires ou les meilleures. Du coup, je te fais ces analyses de crypto parce que tu as sûrement la même vision que moi et que tu ne veux pas acheter 30 cryptos sans les connaître. Donc, même si tu prévois d'acheter les 30 plus grosses cryptos sans te dire ma stratégie, c'est de faire ci, de faire ça. Tu appliques bêtement ça mais tu veux savoir sur quoi tu as investi. n'hésite pas à regarder mes vidéos, tu vas beaucoup en apprendre sur les crypto-monnaies que j'analyse, du moins je l'espère. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, à déjà regarder les quelques vidéos qui sont sorties sur le Bitcoin, l'Ether, le ADA, le Solana, le XRP, le Litecoin, c'est cette vidéo-là, le AVAX, le Luna, etc. N'hésite pas donc à regarder ces vidéos, à lâcher un commentaire sous cette vidéo, je t'ai dit pour me dire ce que tu penses du LTC, ça m'intéresse énormément à lâcher un petit like et à t'abonner. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Je ne te demande pas non plus de partager la vidéo mais si jamais tu as un ami qui a investi sur le Litecoin, n'hésite pas à lui montrer la vidéo, ça pourrait être intéressant et qu'il me donne également son avis et pourquoi il investit et si toi-même tu investis, j'insiste, dis-moi en commentaire s'il te plaît pourquoi tu y investis. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, prends soin de toi et de tes finances, ciao !